Comme tu peux le voir Zouzou, cette robe longue et peau nue est parfaite pour l'été. Mais ça va pas être trop dur ? Mais non mon Zouzou, regarde. Naturellement, tu as fait ton patron de base comme expliqué en détail dans le DVD. Tu l'as peaufiné et il est parfait pour toi. Euh, oui ? Parfait ! Dans ce cas, reproduis le contour de ton patron de base sur une feuille. Élargis l'emmanchure d'un centimètre devant et dos et abaisse-la aussi d'un centimètre. Retrace les côtés, eux aussi à un centimètre. Retrace l'emmanchure dos en partant du cou, ici, pour aller rejoindre la nouvelle emmanchure. Et place un point à deux centimètres au-dessus de cette pointe, bien verticalement. Et part de ce point pour rejoindre la nouvelle emmanchure devant ainsi que l'encolure en ligne droite. Mesure cette portion du dos au niveau de la carrure et divise en trois parties. Pour le devant, mesure aussi au niveau de la carrure et divise en quatre parties. Découpe et incise sur toute la hauteur. Place les morceaux sur une nouvelle feuille qui doivent être espacés de deux centimètres. Vérifie qu'ils sont bien alignés et sécurise-les avec du scotch. Retrace l'encolure devant par une courbe douce comme ceci. Ben oui, mais là, je fais comment ? Eh bien, tu fais une moyenne, comme ça, tu vois ? Il faut que ce soit harmonieux. Voici les nouveaux de vent et d'eau. Trace des parementures pour un joli fini. Donne-leur deux centimètres et demi de large. Pas pour l'encolure ? Et non, car ici, on aura des fronces. Ah ben oui, c'est vrai ! Pour la partie jupe, hyper facile. Relève la mesure bassin sur le patron et trace un rectangle qui fait une fois et demie cette mesure. Pour la hauteur du rectangle, part sur 30 centimètres. Le rectangle du bas fait lui aussi une fois et demie la longueur du rectangle précédent. Pour une hauteur de 30 centimètres aussi. Mais sens-toi libre de changer et la hauteur et le nombre des volants. Si d'aventure tu veux une forme de jupe beaucoup plus ample, comme pour cette jupe par exemple, je te renvoie au chapitre des jupes de notre DVD Femmes qui te donnera toutes les explications détaillées. Pour le col de cette robe, reprends ton patron de base et mesure la demi-encolure. Ajoute 0,75 à cette mesure. Trace un axe représentant le demi-col, points A et B. Pose C qui correspond à la demi-encolure d'eau. Le col fait 3 centimètres de hauteur. À l'aplomb de B, pose D à 2,5 centimètres. Rejoins C par une courbe très douce et termine le trait. Bien d'équerre, ferme le tracé devant avec un trait de 3 centimètres lui aussi. Trace la seconde ligne bien parallèle à la première. C'est le milieu devant là ? Oui mon Zouzou, absolument ! Et n'oublie pas que cette bande s'attache dans le dos. Alors, soit tu laisses bord à bord pour une bride et un bouton, soit tu prolonges avec une croisure d'un centimètre 5 si tu préfères un bouton et une boutonnière. Place des crans pour le montage. Ben, il y en a déjà un là ? Oui, mais ça c'est le cran d'épaule, indispensable pour construire le col. Remarque que sur la robe, le devant et le dos ne se rejoignent pas. Ainsi, pour le montage, place des crans à la moitié du dos et à la moitié du devant. Fais aussi une ceinture. Donne-lui 8 centimètres de large que tu replieras pour un fini de 4 centimètres. Et pour la longueur, donne-lui 2 fois ton tour de taille. Au final, le patron de cette robe doit ressembler à ça. Euh, on est obligé de dessiner ces rectangles. Si tu calcules soigneusement les dimensions, ce n'est pas indispensable. Ce ne sont que des rectangles après tout. Il suffit de les couper directement dans les tissus. Et n'oublie pas d'ajouter 1 centimètre de couturage partout autour. Tu prévoiras également une ouverture dans le dos sur environ 10 ou 15 centimètres sous forme d'une fente indéchirable. Et si tu as des doutes pour l'assembler, je te renvoie au DVD que j'avais concocté pour toi. Mais oui, tu sais, le DVD assemblage. Comment tu n'as pas ce DVD ? Non mais je rêve. Comment tu peux vivre sans ce DVD ? Hein ? Non mais sérieusement, il faut aller sur notre site. Voilà, c'est tout simple. Merci. Merci.